Musique Monsieur Yusundu Vous avez commencé la musique à l'âge de 13 ans et vous êtes héritier d'une tradition de griot. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le griot ? Le griot c'est un conteur. Avant quand il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la télé ni la radio, le griot sortait toujours l'histoire devant le peuple. Même d'ailleurs les dirigeants de l'époque comptaient énormément sur le griot pour faire passer les messages. Donc le griot aussi c'est le musicien, le chanteur. Donc moi du côté de ma mère, nous sommes un griot. Je pense que je fais partie des privilégiés dans cette famille pour pouvoir porter le flambeau. Musique Tout le monde connaît de manière consciente ou inconsciente le titre « Seven Seconds ». Vous avez dit que ce titre non seulement vous a propulsé de manière planétaire, mais c'était comme une fenêtre sur l'Afrique et en même temps sur votre parcours qui était déjà rempli à l'époque. Des choses comme ça, on ne peut pas les expliquer comment une chanson peut être le moteur de toute une carrière ou même d'un continent ou d'un pays. Nous on était inconscient, moi je ne travaillais pas pour avoir un tube. Et quand c'est sorti et que ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, ça a permis à beaucoup de gens de dire où il vient, d'où, qu'est-ce qu'il a fait avant. Voilà, c'est une chanson magique. Je pense que ça a permis à beaucoup, beaucoup d'Africains, des gens qui venaient d'ailleurs, de dire que pourquoi pas nous aussi on peut avoir du succès, on peut avoir... C'était au-delà même de la chanson. Vous revenez aujourd'hui avec votre 16e album. Je ne sais pas si c'est le bon numéro parce qu'avant il y a eu des bandes. Après, après c'est compliqué. Des bandes qu'on va retrouver en voulant. Ça va être compliqué. Et qui s'appelle, votre nouvel album s'appelle L'History. L'History. On sent qu'il y a de la transmission dans cet album puisque vous prenez ces sonorités. Et vous les donnez à une nouvelle génération mais avec une manière bienveillante. Un peu comme si c'était une charte éthique de comment les utiliser. Beaucoup de chansons dans cet album ont existé avant. C'était vraiment un clin d'œil à la musique urbaine africaine aujourd'hui. Les jeunes du Nigeria, de Côte d'Ivoire, un peu partout, qui font cette musique urbaine. Où il y a de la programmation mais il y a aussi les sons de l'Afrique. Et moi ça me parle parce que moi je suis un homme ouvert, je suis un musicien ouvert. J'écoute les autres aussi. Et j'ai dit, c'est très bien que cette vague arrive. Mais il faut que cette vague aussi sente qu'il y a eu des classiques. Vraiment j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec cet album. Qui est en fait un hommage à la jeunesse. Une reconnaissance de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très bien. 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 C'est très bien.